Le brevet des collèges. Après les épreuves de français et de maths, hier, aujourd'hui, les près de 3500 élèves de 3e de Corse ont planché sur l'histoire géo et les sciences. Le plus jeune candidat a 12 ans, le plus âgé 16. Nous nous sommes rendus aujourd'hui au collège Simon-Vinci-Guerre à De Bastia pour recueillir quelques réactions. Maya Graziagne, Océane Dacugna. Ce matin, à la sortie du collège Simon-Vinci-Guerre, il y avait des candidats confiants et d'autres un peu moins. Un peu stressé, mais on attend les résultats et on verra bien. C'est bien plus facile que c'était pendant le brevet blanc. Nos professeurs, ils nous ont bien aidés. Ils nous ont bien appris pendant toute l'année scolaire, donc c'était plutôt facile. Deux heures avant, certains ont révisé jusqu'à la dernière minute. Ce matin, on planche sur l'histoire géo. Les sujets sont dans ce carton, jalousement gardés par le principal du collège. Bientôt la fin du suspense pour les 125 candidats de l'établissement. Vous pouvez composer soit en Corse, soit en français. Et vous pouvez choisir la formule hybride. Neuf heures pile, à vos stylos, prêts, partez. Au programme, la Deuxième Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement, l'Union européenne et le service civique. La plupart ont choisi de composer en français et d'autres. Ce matin, neuf candidats ont choisi de composer en bilingue. Est-ce que c'est plus compliqué pour eux ou non ? Faire le choix du bilingue, c'est un choix ambitieux, courageux. Effectivement, c'est plus difficile que pour les autres candidats. Ça demande une préparation plus fine. Parmi ces candidats, Lisa Marie. Moi, j'ai choisi les deux. Du coup, j'ai fait une partie en français et une partie en Corse. C'est plus difficile, plus facile ? Ça dépend des questions. Tant qu'on arrive à argumenter, ça va. Et pour les autres, alors ? Comment se sont passées les épreuves pendant ces deux jours ? C'est bien passé. C'est tombé sur la Seconde Guerre mondiale et c'était assez facile. En maths, pas trop, mais je n'ai jamais rien compris au maths. Donc, ça a toujours été un peu compliqué. C'est facile, le brevet, de l'avoir, au final. Mais je vis une mention. Donc, voilà. Je vis une mention. Quelle mention ? Très bien pour avoir un chien. Pour savoir si la mention espérée sera au rendez-vous, il faudra encore un peu de patience. Résultat, le 12 juin.